bonjour chers abonnés aujourd'hui nous sommes le 12 juillet 2021 je vous dis une très bonne journée pour ceux qui commencent le boulot aujourd'hui très bonne semaine chez l'exam voiture sans permis au boulevard casanova à marseille mécanique carrosserie ad qui mutualisé voici le micro car un cross alors le voici le voilà m cross de 2016 celui ci avec un moteur progress comme vous connaissez je suis là il à peu près 36 mille kilomètres il n'a pas grand chose et d'ailleurs il est proposé pour neuf mille quelques par buffle c'est à dire la version highland et celui là c'est un blanc glacier on a l'huile michel que vous connaissez qui est pratiquement sans option avec une seule couleur on reconnaît les anciens feux de la micro car amgo de 2011 un énorme pare-chocs défaut de brouillard comme on peut voir on a carrément une large cabine à l'extérieur je trouve qu'il est plus fini plus travaillé que l'exam des trucks les jantes de 14 pouces et stickers de la highland avec logo highland x passé c'est rétro basique aussi à l'avoir avec avec la benne c'est à dire une grille 3d avec une matière en plastique compartiment de chargement qui est posé sur le plateau et pas comme sur le des trucks et qu'il ya carrément un seuil de chargement plus beaucoup plus bas la norme est passée en 2017 et qui a fait qu'à raccourci un peu plus le modèle surtout la nouvelle génération j'ai l'impression qu'il n'a pas grand chose à cuité une ouverture en ridelle ceux qui sont qui sont bien alignés on a les feux de brouillard arrière l'attache remorque et ça c'est une option alors l'ouverture de porte qui une porte suicide en un petit compartiment de rangement ici un autre qui ici on a les sièges qui sont montés et directement sur le châssis avec une plateforme alors on retrouve le même volant qu'on retrouve sur l'emgo avec un tableau de bord un peu plus je dirais un peu plus fini et je trouve qu'il est beaucoup beaucoup plus soigneux que sur l'examen des trucs alors ici on a un micro comme on peut voir comme sur la gs 50 le tableau de bord on a une aération ici une autre ici on n'a pas de boîte à gants et nos parleurs qui ici nos parleurs qui ici aussi le la hauteur de la hauteur de caisse qui est vraiment pas mal la tablette comme auparavant l'ancien pionner je sais pas si vous en souvenez comme on retrouve à l'époque l'emplacement du warning on n'a pas la clim sur le progresse on a les molettes qui est franchement qui est plutôt pas mal je trouve voilà qui résiste bien un filière qui est parfait bien bien mis à sa place pour mot de vitesse qu'on retrouve comme auparavant ici on a un câble de chargement à profondeur de chargement qui est bien isolé d'ailleurs quand même reconnaître mara de recul comme on peut voir ici et voici le moto progresse et large et profond pour mettre le cas de mettre 492 alors du coup ils ont mis le progresse c'est le progresse comme vous le savez c'est l'ancien moteur qu'on retrouvait à l'époque peut démonter là ici et mettre la benne à la place donc tout est faisable là dessus désolé mes chers abonnés j'ai eu un petit souci avec ma caméra la caméra a registré que le son mais pas l'image le micro car flex island x et non le m cross parce qu'en fait le micro est arrivé un petit peu plus tard et celui-ci c'est celui de 2016 qui est le même que le digiflex island mais sinon franchement franchement la conduite était vraiment parfaite je trouve que pourtant il n'y a pas de direction assistée mais c'était maniable c'était vraiment agréable niveau moteur honnêtement il n'y a pas vraiment de couple l'utilitaire est bien chargé il n'y a pas de dire de poussée à hauteur de caisse qui est vraiment pas mal parce qu'on vraiment on a une cabine qui est assez large mais par contre j'ai beaucoup aimé le la finition des tableaux de bord l'ergonomie qui était vraiment pas mal le compteur qui était vraiment bien lisible je trouve il ya une chose qui m'a beaucoup plu c'est les sièges je trouvais plus confortable que sur l'exam des trucks en tout cas c'est mon avis chose que j'aurais préféré qui mette en place carrément sur l'exam des trucks et comme sur le m cross et un type le flex j'aurais préféré qu'il y a au moins un peu d'espace pour pour abattre un peu le dossier et aussi un accoudoir parce qu'honnêtement sur celui-ci ça a été parce que j'ai pas j'ai pas été branque-ballé de tous les côtés mais sur l'exam des trucs ça a été horrible mais en tout cas je suis un peu un peu déçu parce que j'aurais bien voulu vous montrer un peu comment c'est le comportement et je vous conseille une chose ne prenez pas le m cross si vraiment vous avez besoin d'un twitter prenez directement le vexam des trucks ou sinon si vraiment ce modèle vous plaît prenez directement le flex de chez l'igier ou le microcar flex qui est pratiquement le même ce qui change c'est simplement c'est le logo mais ça reste la même marque d'après la commerciale de chez jsl auto ben en fait pourquoi ils ont badger microcar c'est qu'en fait il y avait tellement de demandes pour pour l'igier js50 et demande était forte chez l'igier c'est à dire l'usine qui a vichy surtout ben pour le flex il n'était pas si vendu que ça donc ils ont badger microcar pour continuer aussi à vendre l'utilitaire lui-même mais ce qui s'est plus vendu c'est la js50 mais sinon franchement au niveau de l'espace si vraiment ce modèle vous plaît prenez plutôt le modèle de 2016 que celui de 2020 comme il est dû à la nouvelle norme 2017 mais il est un peu plus raccourci avec un casier qui n'est pas grande utilité pas pu mettre le 492 bon tout simplement par rapport au gabarit du véhicule le progrès bon vous connaissez ce moteur c'est un peu l'ancien moteur le 602 fox donc c'était difficile de pouvoir le positionner le mettre en place du coup ils ont mis le progrès mais bon le progrès honnêtement j'ai pu le tester j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à autre chose je m'attendais qu'il soit un peu plus friscentable c'est à dire un peu plus coupleux un peu plus de pointes et aussi surtout dans les côtes parce que j'ai compris pourquoi il avait l'endu parce qu'en fait dans les côtes c'était horrible et surtout surtout faut bien imaginer quand il vient charger ça doit être vraiment vraiment assez difficile sur ce voilà je suis désolé mais la prochaine fois mais j'espère que le problème se reproduira plus en tout cas je vous dis un grand merci et je vous dis à la prochaine et en tout cas merci de me suivre un grand plaisir et je vous dis bonnes vacances pour ceux qui sont vacances et pour ceux qui sont au travail bon courage et à la prochaine bye bye ciao merci 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 au niveau je crois que c'est au niveau de la carte sd à part enregistrer